Alors mes chers amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une conférence sur un très grand événement qui se trouve déjà à notre horizon. Il ne s'agit pas moins que de la fête de Shavuot, la fête durant laquelle nous célébrons le don de la Torah. C'est une fête à laquelle nous devons nous préparer. S'il y a bien un événement dans tout le calendrier juif auquel nous nous préparons, c'est bien la fête de Shavuot. A l'instar de nos ancêtres, qui lorsqu'ils sont sortis d'Egypte, alors qu'ils étaient dans l'impureté, alors qu'ils étaient assimilés, alors qu'ils étaient complètement fondus avec les Égyptiens, ils devaient recevoir la Torah. C'était inconcevable de leur donner la Torah alors qu'ils n'étaient pas prêts. Et donc, durant cette semaine, c'est cette semaine-là que nous sommes en train de traverser, ils ont dû se préparer, s'épousser complètement de toute l'impureté qui était en eux pour pouvoir être aptes à recevoir la Torah. Et nous aussi, nous nous préparons à recevoir la Torah. Ce cadeau qui est tellement spirituel, et nous qui sommes malgré tout matériels, il est clair que pour pouvoir appréhender la Torah, pour pouvoir l'assimiler, il faut que nous nous y préparions. Et c'est ce qu'on doit faire durant cette période-là. Et vous savez que cette période-là, la période du Homère, c'est cette semaine-là qui sépare la fête de Pessah de celle de Shavuot. C'est des jours fabuleux. C'est des jours qui recèlent en eux une sainteté incommensurable. Le Ramban nous dit que cette période-là, c'est une période qui est semblable à celle de Cholamoïd. Vous savez que la fête de Pessah, par exemple, ou celle de Soukhot, est constituée de deux périodes. Il y a au tout début, le ou les jours de Yom Tov, des jours extrêmement saints. Ensuite, il y a une période qui est Cholamoïd. C'est une période qui est entre les deux. Ça veut dire qu'il n'y ait ni aussi sainte que la période de Yom Tov, ni aussi banale que les jours ordinaires de Chol. Et à la fin, à nouveau, il y a la période de Yom Tov. Le Ramban nous dit qu'on peut regarder les choses un peu différemment. On peut regarder toute la fête de Pessah comme étant un grand jour de Yom Tov. On peut regarder aussi toute la fête de Shavuot comme étant un grand jour de Yom Tov. Et cette période-là intermédiaire, c'est cette semaine-là qui sépare ces deux grands jours de Yom Tov, c'est une période de Cholamoïd. Combien cela veut dire que cette période-là est importante ? Et une fois, une personne me disait, à l'issue de la fête de Pessah, alors qu'elle remettait les ustensiles à leur place, elle me disait qu'elle ressent une certaine mélancolie. Pourquoi ? C'est tellement fabuleux cette fête de Pessah. Et voilà que maintenant elle s'est achevée. Or je lui ai dit que ce sentiment-là est tout à fait justifié au sortir de la fête de Shavuot. Et tout à fait justifié à l'issue de Soukhot. Mais à l'issue de Pessah, non. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dans Pessah. Toutes ces sept semaines-là, c'est la continuation de Pessah. C'est le Cholamoïd qui sépare ces deux grands jours de Yom Tov. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune raison de ressentir la Rasra. Il faut simplement bien profiter de cette période-là et la vivre comme il faut. Et donc bien nous préparer à Shavuot. Réfléchissons un petit peu, avec votre accord, à ce qui s'est passé le jour de Shavuot, lorsqu'on a reçu la Torah. Nos maîtres nous racontent que Dieu a été proposer la Torah à toutes les nations. Il a été comme un colporteur qui cherche à vanter sa marchandise devant des clients potentiels. Et il a été voir chaque nation. A chaque nation, il leur a dit, vous savez, j'ai un cadeau extraordinaire à vous proposer. Et l'Agmara nous raconte qu'au tout début, il a été voir une certaine nation que je ne citerai bien évidemment pas. Et il leur a dit, est-ce que vous acceptez de recevoir la Torah ? Et eux, immédiatement, suspicieux bien évidemment, ils ont demandé à Dieu, mais ça dépend, dis-nous qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. On va voir si ça nous intéresse ou pas. Immédiatement, Dieu leur a présenté l'interdit de tuer. Tu ne tueras point. Immédiatement, cette nation a dit à Dieu, c'est inconcevable de ne pas tuer. C'est notre passe-temps favori. On aime tellement ça. On ne peut pas vivre sans tuer. Immédiatement, ils ont dit à Dieu, il n'est pas question de ne pas tuer. Mais ta Torah ne nous intéresse pas. Et voilà comment est-ce que Dieu a quitté cette nation et sorti bredouille de cette tentative de vendre sa Torah et a été voir une autre nation. Eux aussi, ils ont demandé à Dieu, qu'est-il écrit dans ta Torah ? Dieu a répondu, il est écrit, tu ne voleras pas. Comment ? Tu ne voleras pas ? Mais c'est inimaginable. Si on ne vole pas, on va mourir de faim. De quoi est-ce qu'on va se nourrir ? Nous qui sommes tellement habitués à voler, ta Torah ne nous intéresse pas. Et voilà comment est-ce que Dieu a été d'une nation à une autre. L'Agmara nous raconte cela. Quelle indignation ça a été pour Dieu. Et malgré tout, il l'a fait. Jusqu'au moment où il a été tapé à la porte du peuple juif. Et il leur a dit, dites-moi, j'ai un cadeau à vous proposer. Est-ce que vous le voulez ? Et eux, immédiatement, aveuglement, ils ont dit à Dieu deux mots très très forts. Ils ont dit à Dieu Ça veut dire quoi ? On ne pose pas de questions, nous. On s'engage d'une part à accomplir tout ce qui est écrit dans ta Torah, et aussi, par la suite, on essaiera de comprendre ce qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire qu'en aucun cas, l'accomplissement de la Torah n'est conditionné par notre compréhension de son contenu. Au contraire, nous, d'emblée, on s'engage à accomplir la Torah. Et ensuite, bien évidemment, étant donné que la mitzvah d'étude de Torah est elle aussi très importante, étant donné que nous devons comprendre ce que nous accomplissons, nous tâcherons aussi de le faire. À ce moment-là, ça a été vraiment le coup de foudre. Dieu a été vraiment ravi. Et à ce moment-là, la Gomara nous raconte que tous les anges sont descendus et ont voulu récompenser, complimenter le peuple juif. Et donc, ils ont donné à chaque juif deux couronnes. Une couronne pour les complimenter d'avoir dit qu'on accomplira la Torah, et une couronne pour les complimenter d'avoir dit Nishma, qu'on essaiera de comprendre ce qui est écrit dans la Torah. Vous allez me dire que le peuple juif, chaque juif n'a qu'une tête. Bon, mais la reine d'Angleterre a deux mille couronnes alors qu'elle a aussi une tête. Donc, on a quoi faire avec nos couronnes. Voilà ce que la Gomara nous raconte. Et la Gomara nous dit qu'à ce moment-là, les anges se sont adressés au peuple juif et lui ont dit mais dites-nous, qui est-ce qui vous a enseigné ce secret ce secret dont ne se servent que les anges ? Ça veut dire cette attitude-là de s'engager à respecter avant même de comprendre. Cette impétuosité qu'il faut. Qui est-ce qui vous l'a enseigné ? C'est une attitude a priori surhumaine. Allez voir quelqu'un de scientifique. Allez voir quelqu'un dans une université et dites-lui, tu sais, il faut que tu accomplisses une chose avant même de la comprendre. Mais c'est inimaginable. Essaye de me convaincre que, effectivement, ça vaut le coup et c'est de me convaincre de l'urgence de la chose et dans cette mesure-là, j'accomplirai. Mais accomplir sans comprendre, c'est inconcevable. Or, ça a été à ce moment-là l'attitude du peuple juif. Étant donné que le peuple juif a accepté la Torah, bien évidemment, Dieu a voulu nous la donner. À ce moment-là, Moshé Rabbeinu nous dit la Gemara est montée dans le ciel pour aller la recevoir cette Torah. À ce moment-là, il y a eu dans le ciel une véritable manif. Les anges refusent et ils disent à Dieu il n'est pas question de donner la Torah aux humains. Nous, les anges, nous la voulons, la Torah. Dieu était un peu embêté, il ne savait pas quoi leur répondre. Et il a dit à Moshé Rabbeinu, je te laisse la charge de leur répondre. À ce moment-là, Moshé Rabbeinu s'est adressé aux anges et il leur a dit regardez, qu'est-il écrit dans la Torah ? Il est écrit Je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous, les anges, vous avez été asservis en Égypte ? Non. Vous voyez bien, la Torah ne s'adresse pas à vous. Il est écrit Tu respecteras ton père et ta mère. Vous, les anges, vous avez un père, vous avez une mère qui vous ont mis au monde. Vous voyez bien, la Torah, ne vous concerne pas. Il est écrit D'autre part Tu mettras les fils actaires sur ton bras et sur ta tête. Vous avez ni bras ni tête. À ce moment-là, évidemment, cet argument était invasible et les malachim contre leur gré ont été convaincus et n'avaient pas d'autre choix que d'accepter que Dieu nous donne la Torah. Voilà, a priori, ce que la Torah nous relate. Jusqu'à présent, tout est beau. Il y a une très jolie relation entre Dieu et le peuple juif. Et voilà qu'à ce moment-là, tout va s'arrêter. Il va y avoir un véritable cauchemar. cette bonne entente va se transformer a priori en traumatisme. Que se passe-t-il ? Il est écrit au moment de la révélation dans le passouk que les béni israël étaient que les enfants su du peuple juif en sustentation artificielle et il leur a dit écoutez-moi bien de deux choses l'une. Soit vous acceptez la Torah et alors tant mieux. Vous sortirez indemne de cette histoire-là. Soit vous la refusez et attention, je lâche. Et vous, vous allez vous retrouver enterrés sous cette montagne. Les béni israël étaient vraiment sous la trouille et donc ils ont accepté de recevoir la Torah. Et la question qui va perturber le Talmud c'est a priori pourquoi est-ce que Dieu a contraint le peuple juif à recevoir ce cadeau ? Lorsqu'on a un cadeau à donner à quelqu'un c'est pas la peine de le forcer. Et je vous préviens si quelqu'un un jour veut vous obliger à recevoir un cadeau méfiez-vous. C'est que ce cadeau soit c'est un attrape-nigot soit c'est un cadeau perfide mais faites attention. Or là Dieu vient nous présenter son cadeau et il nous oblige à le recevoir. C'est bizarre. En dehors de cela réfléchissons bien fort de toutes les introductions qu'on a avancées le peuple juif de lui-même a accepté de recevoir la Torah. C'est la seule nation qui a accepté de recevoir la Torah sans poser aucune question. Dieu a vu que c'était ça la démarche du peuple juif. Alors la question est très très forte. Pourquoi a-t-il eu besoin d'obliger le peuple juif à recevoir cette Torah ? C'est une question que tout le monde pose et tous types de réponses sont données. Moi j'aimerais pour ma part vous donner une réponse que j'ai lue dans l'un de mes farchim le Siftehachamim le Ramen au nom du Mar-i et j'ai énormément aimé cette réponse alors je suis obligé de la partager avec vous. Il dit la chose suivante. La Torah dans l'un de ses chapitres relate un événement fâcheux qui peut se produire et qui s'est malheureusement déjà produit. Il s'agit d'un homme qui violerait une femme que Dieu nous en préserve. Et la Torah nous dit exactement toutes les indemnités que ce violeur va devoir payer à la femme. Toutes les sanctions qu'il va devoir essuyer. Mais en dehors de cela il y a une règle qui concerne ce violeur. C'est quoi ? C'est que si jamais et entre nous il faut le faire mais envisageons le cas où cette femme la violée souhaiterait se marier avec ce violeur celui-là non seulement est obligé de se marier avec elle mais en dehors de cela la Torah nous dit ça signifie il n'aura jamais le droit de la répudier. Alors qu'on sait qu'en général le divorce dépend du mari ça veut dire que le mari peut décider de se divorcer de son épouse s'il le veut. Là la Torah nous dit de façon très claire que ce violeur-là qui s'est marié avec cette femme-là suite à ce viol n'aura jamais le droit de se divorcer d'elle dans tous les cas sans son accord à elle. C'est une halakha extrêmement claire et d'ailleurs vous savez que lorsqu'on se marie on écrit à notre femme une ketouba une ketouba c'est un parchemin sur lequel on s'engage à payer à notre femme une certaine somme dans le cas où entre autres on se divorcerait d'elle. Et donc on s'engage à payer une certaine somme De nos jours les gens qui se marient écrivent des sommes vraiment faramineuses Je m'engage à te payer 200 000 dollars A quoi est-ce qu'elle sert cette ketouba ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager un mariage sans ketouba ? Nos maîtres nous disent de façon très claire que la raison en est la suivante Je traduis Pour ne pas que l'homme puisse se débarrasser de sa femme trop facilement Ça veut dire quoi ? Le jour où on se marie évidemment c'est sa mariée chérie il l'aime énormément il n'est pas question du tout de se débarrasser d'elle Simplement au bout d'un an quelquefois au bout de deux ans de trois ans il y a le temps qui fait son oeuvre l'habitude aussi et au bout d'un moment on pourrait en avoir un petit peu assez de l'attitude de son épouse par exemple On pourrait se dire écoute tu m'as fatigué ça y est ça suffit et on pourrait trop facilement lui donner un acte de divorce C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent écoute bien tu te maries sache que si un jour tu viens te débarrasser d'elle tu vas devoir lui payer telle et telle somme en l'occurrence là par exemple 200 000 dollars alors là c'est une chose de très dissuasive et la personne va bien réfléchir si la femme est effectivement insupportable il sera prêt à payer même un million pour se débarrasser d'elle mais c'est clair qu'il ne s'empressera pas de la répudier et pour bien corroborer les propos qu'on disait jusqu'à présent les maîtres de la Mishnah nous disent en tous les cas certains d'entre eux que ce fameux violeur là qui s'est marié avec cette femme là suite à ce viol a-t-il besoin d'écrire une ketouba à son épouse ou pas ? réponse non à quoi bon d'issuader une personne d'une chose qui est totalement indépendante de sa volonté une personne qui a la maîtrise qui dit moi si je veux je peux divorcer à celui-là on lui dit attention 200 000 dollars mais à une personne qui de toutes les façons ça dépend pas du tout de sa volonté de divorcer ou pas ça dépend de celle de sa femme alors lui ça sert à rien d'écrire une ketouba voilà cette halakha là que la Torah nous relate et bien nos maîtres nous disent c'est une image un peu choquante mais combien est-ce qu'elle est forte combien est-ce qu'elle est belle que Dieu il nous aime énormément nous sommes ses enfants il est extrêmement attaché à nous simplement il sait que malheureusement on est un peuple pas facile quelquefois on trahit Dieu quelquefois on est infidèle et Dieu savait qu'il risquerait d'avoir quelquefois des moments dans lesquels il serait exaspéré de notre attitude dans lesquels il en aurait marre comme on dit en français et il s'est dit c'est dangereux parce que si un jour ils sont insupportables et bien je risque de me débarrasser d'eux mais je ne peux pas me débarrasser d'eux ce sont mes enfants je suis attaché à eux on ne peut pas rompre une relation comme ça alors Dieu en quelque sorte comme ça Seme Farchim explique a élaboré un système dans lequel il s'empêche de pouvoir se débarrasser de nous quel est ce système il nous a contraints et forcés à recevoir la Torah il nous a entre guillemets violés ça veut dire il nous a forcés à recevoir la Torah de cette façon là on était contraints et donc Hachem même si un jour il dit moi j'aimerais bien me débarrasser de vous on lui dira tu ne peux pas puisque tu nous as contraints à efforcer il y a une halakha dans ta propre Torah qui t'interdit de nous de te divorcer de nous voilà comment est-ce que nos maîtres expliquent cet événement là qui a priori est un événement terrorisant en fait on voit la preuve d'amour extraordinaire qui se cache derrière et ça répond très bien à notre question pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de nous forcer alors que nous on avait déjà accepté de recevoir la Torah non ce n'était pas pour nous contraindre parce que sinon on risquait de ne pas la recevoir c'était pour se contraindre à lui-même en quelque sorte qu'est-ce qu'elle est belle cette image et si on réfléchit un tout petit peu combien est-ce que cette contrainte là en quelque sorte a été en notre faveur il faut qu'on se souvienne de ce qui s'est passé 40 jours après le don de cette Torah un événement que je qualifierais d'un cataclysme une catastrophe l'affront le plus grave que le peuple juif ait fait à Dieu c'est quoi ? c'est le veau d'or le veau d'or ça voulait dire échanger Dieu pour un veau gravissime et si une chose pareille s'était passée au sein d'un couple par exemple une telle trahison le conjoint aurait dit ça y est c'est irréversible l'autre a été trop loin c'est une trahison trop grande or Dieu comble du comble il a accepté de nous pardonner et on nous dit que Moshé Rabbeinu a intercédé auprès de Dieu en faveur du peuple juif pendant 80 jours consécutifs il a prié et encore prié et encore prié nous au bout de 5 minutes de prière on est déjà fatigué Moshé Rabbeinu pendant 80 jours il a prié en notre faveur et au bout de ces 80 jours Dieu a dit la phrase qui restera célèbre et qu'on récitera dans le rituel de Yom Kippour dans certaines communautés à maintes reprises salarti kitvarecha ce qui signifie j'ai pardonné comme tu as demandé j'ai agréé à ta demande de pardon voilà comment est-ce que Dieu a été capable de pardonner un affront tellement grave pourvu que notre demande a été sincère si on veut comprendre combien est-ce que cet affront a été grave il faut qu'on voit qu'on lise ensemble une Gemara la Gemara nous dit dans le traité de Brachot en page 34 folio B qu'il y a eu un dialogue qui s'est instauré entre l'assemblée d'Israël le peuple juif et Dieu à ce moment là précis l'assemblée d'Israël s'adressait à Dieu et lui a dit la chose suivante si effectivement Kadosh Baruch Hu Dieu tu as accepté de pardonner cette faute tellement grave qui est le Vaudor est-ce que ça veut dire pour autant que tu vas aussi oublier ce jour-là où on a été prêt à recevoir la Torah en d'autres termes ce jour-là on a reçu la Torah notre attitude était héroïque comme on l'a dit tout à l'heure notre attitude était surhumaine on était les vedettes ce jour-là c'était un savoureux événement de notre histoire alors c'est vrai qu'il y a eu un événement fâcheux qui s'appelle le Vaudor et c'est vrai que tu as été d'accord de l'oublier ce Vaudor mais est-ce que ça veut dire alors que tu vas aussi oublier le jour où on a reçu la Torah cette fête de Shavuot là tu vas l'oublier à ce moment-là Dieu a dit à l'assemblée d'Israël ne vous inquiétez pas ma mémoire est sélective je peux retenir ce que bon me semble de retenir et oublier ce que je veux et donc l'histoire du Vaudor je l'ai complètement éliminée de ma mémoire par contre le jour où vous avez accepté de recevoir la Torah cette attitude exemplaire remarquable ça je le retiens et c'est d'ailleurs un message important pour nous nous qui devons le plus possible essayer de nous apparenter à Kadosh Baruch Hu on a souvent tendance à oublier le bien que les gens nous ont fait et à retenir le mal qu'ils ont fait à notre égard alors là on ne dit pas du tout fais comme Dieu au contraire oublie le mal qu'on te fait et efforce-toi de retenir le bien qu'on te fait mais en tous les cas et on nous dit qu'à ce moment là donc où Dieu a promis qu'il n'oublierait jamais ce jour là de Shavuot où on a reçu la Torah on dit que le peuple juif a été rasséréné il était rassuré et la question très très forte qui se pose et que pose le Ketav Sofer un illustre rave dont la notoriété en halakha d'une part et en pensée juive d'autre part est incontestable le fils du Ketav Sofer il pose une question très très forte il dit comment est-ce que ça a pu venir à l'esprit du peuple juif que la mémoire de Dieu est sélective est-ce que Dieu serait un disque dur qu'on aurait formaté on a appuyé avec une aiguille sur le bouton reset et c'est fini il a tout oublié c'est ou tout ou rien comment est-ce possible qu'une telle idée nous monte à l'esprit on sait très bien que Dieu retient tout ce qu'il retient et là en l'occurrence il a accepté d'oublier ce fâcheux événement du vaudor parce qu'on a demandé pardon sincèrement comment est-ce qu'on a pu penser que Dieu oublierait tout comment est-ce qu'on a pu penser que ces deux choses-là étaient liées l'une à l'autre que s'il oublie l'une des deux choses qu'il allait oublier l'autre et nous connaissant Dieu on sait que ce n'est pas un justicier impitoyable c'est vrai quand on était par exemple à l'école et que le professeur voulait nous gronder alors il écrivait un tel t'as reçu un moins un tel t'as reçu un plus et puis si notre comportement était positif on enlevait un moins et on mettait pas de plus à la place est-ce que la Kadosh Baruch Hu c'est de la même façon qu'il se comporte à notre égard certainement pas alors comment est-ce que ça se fait qu'on ait eu tellement peur que Dieu oublie ce jour-là durant lequel on a reçu la Torah question très forte et en fait l'Octave Sofer nous explique de la façon suivante il dit imaginez une personne qui se soit comportée à l'égard de son prochain de façon odieuse arrogante et il cherche à obtenir le pardon de l'autre illustrant la chose de façon simple un élève qui va voir son directeur et qui l'insulte immédiatement le directeur lui dit monsieur un tel conseil de discipline l'autre est bouleversé et il voudrait obtenir le pardon du directeur comment est-ce qu'il peut procéder et bien il y a une façon très simple il peut aller voir le directeur et lui dire monsieur cher monsieur le directeur Zarma regarde tu sais que moi je suis l'illustre cancre de l'école tu sais que moi je suis un garçon impulsif d'ailleurs t'arrêtes pas de me le répéter que je suis un garçon irréfléchi spontané qui fait tout sans me poser de questions tu sais très bien tu sais très bien que ce que je dis ça veut rien dire du tout ça n'a aucune signification tu sais très bien que les propos qui sortent de ma bouche n'ont pas du tout été réfléchis donc ne les prends pas à coeur et accepte de me pardonner et si effectivement ce directeur l'a dit à cet élève je sais tu as tout à fait raison tu ne me le feras pas dire tu es effectivement le cancre de l'école et ton comportement est toujours impulsif irréfléchi et qu'il fait preuve d'une très grande compassion ce directeur alors il peut pardonner cet élève là la question qui se pose c'est que se passera-t-il le lendemain lorsque ce même élève aura un comportement exemplaire est-ce que à ce moment-là on lui tirera le chapeau à cet élève et on lui dira vraiment papa, papa tu t'es bien comporté nous te félicitons ou est-ce qu'on va se dire pas du tout puisque cet élève là tout ce qu'il fait est irréfléchi de la même façon que le mal qu'il fait est irréfléchi de la même façon le bien qu'il fait n'a aucun sens est irréfléchi et donc par hasard de façon tout à fait aléatoire aujourd'hui il a fait le bien il aurait pu aussi faire le mal et ça c'est le problème des personnes qui sont irréfléchi c'est que d'une part le mal qu'ils font est excusable facilement d'autre part le bien qu'ils font n'est pas du tout remarquable alors qu'au contraire les personnes qui tout ce qu'ils font est réfléchi le bien que ces personnes-là font est extraordinaire considérable mais le mal que ces personnes-là font est inexcusable c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent le Ketav Sofer en l'occurrence lorsque le peuple juif a vu que Dieu a été capable de pardonner la faute la plus grave et qu'il a dit au peuple juif c'est pas grave j'efface de ma mémoire cet événement c'est pas que le peuple juif se soit dit à un seul instant que Dieu est un disque dur qu'on a réinitialisé pas du tout le peuple juif sait pertinemment que Dieu retient tout simplement ils se sont dit si Dieu a été capable de pardonner cette faute-là gravissime ça signifie qu'il nous considère comme étant cet enfant-là irréfléchi qui sait pas du tout se contenir qui fait rien en réfléchissant s'il en est ainsi c'est vrai que le mal est pardonnable facilement mais le bien ce jour-là on était des héros ce jour-là on a accepté de recevoir la Torah contrairement aux autres peuples ça aussi Dieu risque de dire bon c'est quelque chose de banal ce jour-là vous vous ennuyez un petit peu ce jour-là vous étiez de bonne humeur ce jour-là vous avez accepté de recevoir la Torah parce que vous êtes des gens qui ne réfléchissaient pas et ça ça nous a inquiété parce que pas du tout nous on sait que ce jour-là on a été des héros on sait que ce jour-là on a réfléchi et on a consciemment accepté de nous comporter de façon aveugle et d'avoir une véritable confiance en Dieu or si Dieu n'accepte pas de considérer cet événement-là du don de la Torah à sa juste valeur or on a tout perdu dans l'histoire à ce moment-là Dieu a dit à vos chers Abbénaux quelque chose de très fort il dit écoute-moi bien je pardonne mais écoutez bien je sais pertinemment que vous le peuple juif vous êtes un am keshe oref ça veut dire vous êtes un peuple qui avait de la suite dans les idées vous êtes un peuple qui savait ce que vous voulez chaque acte que vous faites est réfléchi longtemps longtemps à l'avance et donc le fait que vous ayez accepté la Torah c'est quelque chose de vraiment sublime considérable qui est digne des loges et donc ne vous inquiétez pas ça je n'ai pas oublié ah mais alors ça sous-entend que la faute du vaudor était vraiment répréhensible vraiment grave si vraiment on réfléchit à ce qu'on fait dans le bien on réfléchit aussi à ce qu'on fait dans le mal Dieu dit c'est vrai votre faute est vraiment grave cette trahison est vraiment très forte mais malgré tout j'accepte de vous pardonner mais comment ça se fait comment Dieu a été capable de pardonner quelque chose de tellement grave réponse souvenons-nous de la montagne qui était durant la fête de Shavuot au-dessus du peuple juif et qu'il est menacé souvenons-nous que ce jour-ci Dieu nous a contraints à recevoir la Torah pour justement ne jamais pouvoir se débarrasser de nous et grâce à cela ce jour-là on s'est tellement mal comporté Dieu n'avait pas d'autre choix que de nous conserver que de nous préserver et c'est ce lien indéfectible qui a été noué ce jour-ci le jour où on a reçu la Torah et c'est la raison pour laquelle cet événement-là cette façon dont le don de la Torah s'est produit au lieu de nous laisser un traumatisme ça nous laisse au contraire un savoureux souvenir et si on réfléchit bien on s'apercevra que dans toute l'histoire du peuple juif cet amour-là ce lien indéfectible il nous a accompagnés lorsque par exemple au moment où le Betamikdash a été détruit le peuple juif se comportait de façon lamentable on nous dit que le peuple juif à ce moment-là commettait les fautes les plus graves on dit qu'à ce moment-là David Amélech le roi David le psalmiste au moment où il relate les événements qui se sont produits à cette période il introduit son chant son psaume en disant mise mort les Davids voilà le chant sous-entendu le chant de joie que David Amélech a prononcé et le Talmud s'interroge pourquoi est-ce qu'on parle de chant alors qu'il s'agit au contraire de quelque chose de triste on aurait dû dire que c'est une kinah que c'est un pleur que David Amélech a dit au lieu de dire que c'est un chant de joie de gaieté et le Talmud ne dit pas du tout pourquoi parce qu'à cette période-là notre comportement était tellement grave que l'attitude qu'aurait dû avoir Dieu à notre égard ça aurait été de complètement nous exterminer de complètement se débarrasser de nous de dire ça suffit les enfants vous avez été trop loin ça y est à ce moment-là Dieu se rappelant de la montagne qu'il a mis sur notre tête de cette alliance-là de ce lien indéfectible il n'avait pas d'autre choix il ne pouvait pas se débarrasser de nous alors il a pris un gage il a pris le Betamigdash il a dit ça c'est un gage en quelque sorte je détruis le Betamigdash pour montrer ma colère comme un père qui est fâché contre son fils qui aimerait bien lui donner des claques mais qui prend son fils en pitié et qui préfère casser un verre là Dieu en quelque sorte a préféré détruire le Betamigdash que de nous détruire à nous comment ça se fait ? Souvenons-nous de la montagne Lorsqu'au moment de Pourim notre attitude était à nouveau répréhensible à nouveau on n'a pas écouté ce que Mordechai à Tzadik nous disait à ce moment-là il n'y avait déjà plus de gage à prendre le Betamigdash n'était déjà plus là comment ça se fait que Dieu nous a sauvés à ce moment-là ? Réponse Souvenons-nous de la montagne et jusqu'au jour d'aujourd'hui pourquoi est-ce que sans arrêt alors qu'on ne se comporte pas toujours comme il faut Dieu décide de nous conserver de nous préserver avec tous les dangers qui nous menacent Dieu malgré tout nous préserve comment ça se fait ? c'est grâce à ce jour de la Torah du don de la Torah où Dieu nous a forcé à recevoir la Torah pour justement ne jamais pouvoir se débarrasser de nous et voilà comment est-ce que ce don de la Torah là reste dans notre esprit toujours comme étant un souvenir sublime comme étant quelque chose de très beau on aime se rappeler de ce don de la Torah dont on a été forcé ça ne nous laisse aucun traumatisme du tout et en fait mes chers amis la leçon qui doit nous rester de là si on réfléchit bien à la lecture de tous ces événements là est la suivante et cette réponse cet enseignement là il faut le répéter sans arrêt parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement se trompent c'est que on ne peut jamais s'écarter d'Akadosh Baruch Hu de façon irréversible c'est pas possible même une personne qui aurait fait les choses les plus graves qui aurait été un véritable mécréant si un jour il décide de faire Teshuvah il pourra faire Teshuvah et il y a une gomara surprenante qui nous dit dans le traité de Psachim la chose suivante kol ma sheomer lecha bal abait ase chutz mitse c'est une halakha super audacieuse l'halakha nous dit la chose suivante lorsque je suis invité chez quelqu'un évidemment il faut que je sois loyal à l'égard de celui qui m'accueille et donc tout ce que cette personne là va me dire de faire il faut que je le fasse à une exception c'est quoi cette exception Tse Tse en hébreu ça veut dire Sor ça veut dire que si la personne qui m'accueille à un moment me dit ça y est tu es resté suffisamment de temps maintenant va-t'en je ne dois pas l'écouter imagine un petit peu combien cette halakha est incompréhensible combien est-ce qu'elle est audacieuse cette personne là cette hôte m'a invité son épouse m'a préparé des plats savoureux très bien parfait à un moment donné il a fait en sorte que les minuteries de Shabbat éteignent la lumière à une heure et demie précise pour que je comprenne de moi-même que ça y est il est tard à une heure et demie précise la lumière s'éteint mais moi je ne comprends pas les allusions bon n'ayant pas compris l'hôte me dit écoute les enfants ils sont fatigués en général comme ça on me dit et moi je lui ai dit écoute ils sont fatigués on mêle au lit comme ça nous on continue à discuter à manger à discuter bon à un moment donné il me dit bon d'accord je vois que tu comprends pas ce que je veux te dire je suis fatigué moi-même en personne j'ai envie d'aller me reposer sois gentil veux-tu te diriger vers la porte et moi je lui dis il n'en est pas question il me dit mais je vais appeler la police je lui dis mais tu crois que tu m'impressionnes avec la police moi j'ai une gomara qui me dit que je ne dois pas sortir même si toi le maître de maison tu m'ordonnes de sortir donc je ne sortirai pas si la police me prend je ne sortirai non plus pas comment comprendre cette gomara ? alors on pourrait expliquer cette gomara le maarcha explique cette gomara de façon très belle mais ce n'est pas notre sujet à présent le rechit rochma lui explique de la façon suivante il dit de qui on parle là ? c'est qui ce fameux maître de maison ? en fait il s'agit du maître de l'univers il s'agit du créateur de Dieu et c'est qui ses invités ? ben c'est nous-mêmes nous nous sommes les invités de Dieu dans ce monde magnifique nous dit le rechit rochma et c'est très fort ce qu'il dit et si ce n'était pas un livre fiable comme le rechit rochma on n'aurait jamais le droit de dire une chose pareille mais puisqu'il le dit il faut qu'on entende ce qu'il a à nous dire il nous dit tout ce que le Baal a bailli de sous-entendu tout ce que Dieu nous ordonne il faut qu'on l'écoute évidemment on est les enfants de Dieu on doit écouter tout ce qu'il nous demande de faire mais il y a une exception tenez-vous bien si Dieu nous dit je vous en supplie sortez d'ici ça suffit je ne veux plus de vous dans mon monde je ne veux plus que vous vous accomplissiez les mitzvot vous avez été trop loin et bien nous on doit dire à Dieu non 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 nous sommes désolés nous ne sortirons pas toi-même dans ta guémara tu nous as dit qu'on ne devait pas t'écouter tu veux qu'on sorte tu veux qu'on arrête d'être pratiquant on ne t'écoutera pas très très fort cette idée là c'est presque interdit de le dire mais le rechit rochma nous le dit le péléoète nous le dit il faut qu'on le sache et le rechit rochma il va très loin il dit que vous vous rappelez de l'histoire de Acher Acher c'est un homme qui a été un grand mécréant il a été un impi il a fait les choses les pires qui pouvaient exister et à un moment donné il a entendu une voix céleste qui proclamait la chose suivante cette voix disait tout le monde a le droit au repentir sauf Acher Acher a dépassé toutes les limites lui il ne peut pas faire Teshuvah même si un beau jour il décide de revenir vers moi Dieu je le refuse je l'accepterai en aucun cas qu'a fait ce Acher il était lui aussi audacieux il a malgré tout fait Teshuvah et grâce à cette Teshuvah il a eu le droit au monde futur et le rechit rochma nous dit écoutez bien Dieu ce qu'il voulait c'est que ce Acher là en question fasse Teshuvah alors vous allez me demander si Dieu voulait tellement que Acher fasse Teshuvah alors pourquoi est-ce qu'il a fait retentir cette voix céleste qui proclamait de façon certaine que Acher ne pouvait pas faire Teshuvah et la réponse très forte c'est que Acher a été tellement loin que la seule Teshuvah qui pouvait être valable c'est une Teshuvah qui vient du fond du coeur qui est authentique au point où on dit à Acher qu'il n'aura pas le droit de faire Teshuvah et que malgré tout il brusque la porte il dit moi je ferai Teshuvah ça ça prouve l'authenticité de la démarche de Acher et Dieu finalement a accepté cette Teshuvah ça c'était l'attitude de Acher et le Pélé Yoët nous dit qu'il faut qu'on sache que la seule personne au monde qui a entendu cette voix c'était Acher mais je peux vous assurer que vous tous et moi on n'a jamais entendu une voix qui disait par exemple que tout le monde pouvait faire Teshuvah sauf Ezriyel Kohenarazi on n'a jamais entendu une voix pareille si l'homme entre vous me dit qu'il a entendu cette voix là je lui conseille d'aller à l'hôpital psychiatrique il y a un problème on n'entend pas cette voix cette voix a retenti une fois dans toute l'histoire c'était pour cet homme là qui a dépassé toutes les limites nous dit le Pélé Yoët il faut qu'on sache que jamais Dieu ne veut se débarrasser de nous même ce Acher là Dieu ne voulait pas se débarrasser de lui il voulait à tout prix qu'il fasse Teshuvah et Acher a fait Teshuvah alors qu'il aurait pu dire puisqu'on ne veut pas de ma Teshuvah et bien moi je vais aller m'amuser il s'était déjà beaucoup amusé dans sa vie Acher non il dit je fais Teshuvah nous a fortiori nous qui n'avons jamais été tellement loin nous qui n'avons jamais entendu cette voix céleste a fortiori qu'il faut qu'on sache que le repentir est toujours possible Dieu nous tend sans arrêt la main et attend qu'on revienne vers lui comment ça se fait ? Souvenons-nous de la montagne cette fameuse montagne qui était sur notre tête et nous on avait peur on était contraints et forcés pourquoi Kaddash Baruch Hu nous a contraints et forcés ? Souvenons-nous de la réponse pour que tous les jours dans tous les temps tout homme toute femme qui a pu faire les choses les plus gravissimes qui puissent exister au monde qui a pu tomber dans le gouffre le plus profond qui puisse exister puisse de ce gouffre-là très profond remonter et revenir vers Dieu mais si on réfléchit un tout petit peu plus et comment ça se fait alors que Dieu nous a contraints et forcés ? pourquoi Dieu s'est rentré dans ce système-là dans lequel il ne pourra jamais se débarrasser de nous ? Réponse on l'a dit au début parce que nous sommes ses enfants et cette idée-là de filiation de relation père-fils qui nous relie à Dieu de façon indéfectible elle nous accompagne durant toute la fête de Shavuot si on réfléchit un tout petit peu comment ça se fait ? en fait on a évoqué au tout début cet enseignement dans lequel on nous dit que les anges ont refusé que Dieu donne la Torah aux hommes les anges ont dit on la veut nous la Torah et les commentateurs disent qu'a priori c'est les anges qui avaient raison pourquoi ? vous savez qu'il y a une règle dans la Torah qui s'appelle Bar Matsra je vous l'évoque en une phrase imaginez que j'ai un champ et à côté de mon champ il y a le champ de Shimon Shimon tout autour de mon champ a plusieurs champs un beau jour je désire vendre mon champ et moi je me dis à qui je vais vendre mon champ non j'ai pas envie de vendre mon champ à ce Shimon qui habite à côté du mien non je l'aime pas Shimon je vais vendre mon champ à quelqu'un qui a aucun rapport avec cet endroit là la Halakha m'oblige à vendre ce champ à Shimon pourquoi ? étant donné que Shimon c'est mon voisin étant donné que Shimon a des champs à côté du mien et donc il a tout à gagner lui à acheter un champ à proximité de ces champs déjà existants donc Shimon peut me dire moi je veux que tu me vendes à moi ce champ et moi je suis obligé de lui vendre les anges se sont adressés à Dieu et on dit qui est-ce qui est plus proche de la Torah qui est divine qui est spirituelle qui est jusqu'à présent dans les cieux que nous les anges eux ils sont sur terre combien de kilomètres séparent la terre du ciel non tu dois nous la donner à nous la Torah et non pas aux enfants d'Israël comment ça c'est que finalement on l'ait reçu nous la Torah et en fait les commentateurs disent une idée très belle ils disent que si moi qui ai ce champ là ici je ne veux pas le vendre à Shimon mais pas au profit d'une personne qui habite je ne sais pas où mais au profit de mon propre fils je veux vendre mon champ à mon fils mon fils il n'a aucun champ qui est à proximité du mien et bien l'Allah a dit que je peux le vendre à mon fils et Shimon ne pourra rien dire pourquoi ? parce que c'est mon champ à moi je me suis fatigué j'investis beaucoup d'énergie dans ce champ j'aime ce champ j'aimerais bien que mon fils lui continue à travailler ce champ c'est ce que Dieu a dit aux anges Dieu leur a dit écoutez c'est vrai que vous vous êtes plus proches géographiquement spirituellement même de la Torah que les enfants d'Israël mais les enfants d'Israël c'est mes enfants si c'est mes enfants à moi je peux les favoriser à eux et leur donner la Torah alors qu'ils sont plus loin que vous-même et on nous dit dans la Mishnah la Mishnah nous dit la chose suivante Chavivim Israël ça veut dire le peuple juif est chéri d'Akadosh Barucho chénikréou banim la makom à quoi est-ce qu'on voit l'attachement qu'a Dieu à notre égard parce que nous on est appelé ses enfants dans la Torah lorsque Dieu nous désigne nous dit qu'on est ses enfants la Mishnah poursuit et dit Chavivim Israël chénitna laem klichemda le peuple juif est très proche de Dieu et d'où est-ce qu'on le voit du fait que Dieu nous ait donné la Torah il y a des commentateurs qui disent pourquoi est-ce qu'on a commencé à dire que la raison pour laquelle on est proche de Dieu c'est parce qu'on est ses enfants et juste après on nous a dit parce qu'on a reçu la Torah on aurait dû commencer par la Torah on est proche de Dieu parce qu'on a reçu la Torah le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné c'est la Torah et en fait on peut répondre à cette question de deux façons la première façon c'est comme on vient de dire maintenant n'était-ce le fait qu'on est les enfants de Dieu on n'aurait jamais mérité la Torah parce que les anges ils ont dit c'est nous les bar matsra c'est nous les voisins de la Torah et a priori c'est les anges qui auraient dû triompher et recevoir la Torah mais était-ce le fait que nous sommes les enfants d'Hachem et donc Dieu peut nous favoriser à nous première raison donc peut-être que c'est vrai la Torah c'est l'essentiel mais la condition sine qua non pour qu'on ait pu recevoir la Torah c'est justement le fait qu'on soit ses enfants on voit pourquoi la Mishnah a commencé par le fait que nous sommes les enfants de Dieu mais en dehors de cela a priori il y a une question très forte qui se pose et qu'on doit se poser durant la fête de Shavuot laquelle ? comment est-ce que nous on se permet d'étudier la Torah ? la Torah c'est le bijou le plus précieux qui appartient à Dieu Dieu c'est un roi un roi qui permet à ses sujets de se servir de son sceptre royal nous n'avons en aucun cas le droit de nous servir de son sceptre royal c'est une halakha très claire on nous dit que un roi qui renonce à l'honneur qu'on lui doit son honneur n'est pas pardonné c'est-à-dire qu'on doit méconnaître le fait qu'il ait renoncé et continuer à le respecter donc comment est-ce qu'on se sert du livre de Dieu on étudie dedans on s'en sert comment ça se fait ? on va dire mais Dieu il nous a autorisé mais peu importe Dieu c'est un roi un roi qui autorise à ses sujets de se servir de son sceptre son sujet n'a en aucun cas le droit de se servir de son sceptre royal quelle est la réponse ? la réponse c'est que si le prince le fils de ce roi veut se servir du sceptre royal il a le droit parce qu'un père qui renonce à l'honneur qu'on lui doit il a le droit de renoncer et le fils a le droit de ne pas respecter son père dans la mesure où son père a renoncé à l'honneur qu'il lui doit et même si son père c'est un roi le fait qu'il ait renoncé à son honneur ça autorise tout à fait le fils de se servir du sceptre royal de son père comment est-ce que nous le peuple juif on peut se servir on peut étudier la Torah réponse parce qu'on est les enfants de Dieu si nous n'étions pas ces enfants nous n'aurions en aucun cas le droit voilà pourquoi la Mishnah commence à dire vous savez vous êtes les enfants de Dieu et simplement après elle peut nous dire dès lors que vous êtes les enfants de Dieu sachez vous avez aussi reçu la Torah cette idée là donc du fait que nous sommes les enfants de Dieu grâce au fait que nous sommes ses enfants nous avons eu le droit à la Torah grâce au fait que nous sommes ses enfants nous avons le droit de l'étudier grâce au fait que nous sommes ses enfants nous avons eu le droit aussi qu'Akadosh Baruch Hu s'engage de façon explicite à ne jamais se séparer de nous comme un père ne se séparera jamais de son fils même si un jour il est un peu en colère il n'en demeure pas moins vrai que le fils restera toujours le fils de son père et ça c'est l'idée qui doit nous accompagner durant toute la fête de Shavuot retenir que nous sommes les enfants de Dieu retenir que dans toutes les situations nous serons ses enfants et que même si un jour on ne comprend pas très bien comment est-ce que l'attitude de Dieu à notre égard est une attitude de père à l'égard de son fils il n'en demeure pas moins vrai que c'est une attitude de père à l'égard de son fils et que même si nous quelquefois on est un peu révolté qu'on sache que c'est comme ce petit enfant qui est révolté parce qu'il ne comprend pas très bien les coûts que son père lui inflige mais en tous les cas telle est la véritable leçon que la fête de Shavuot est capable de nous donner lorsqu'on entend tous ces enseignements-là je vous remercie de votre attention de votre patience aussi et je vous souhaite une excellente fête de Shavuot et qu'on ait le mérite si Dieu veut de recevoir le Mashiach le plus vite possible Kol Tov à bientôt